Bonjour, bonjour à tous. Ce matin, on s'intéresse à la page de la culture Vaudoumdeïs. D'abord, de quoi s'agit-il, ce Vaudoumdeïs ? Il s'agit, Jacques Dibé, d'une activité culturelle et touristique initiée par le gouvernement béninois. C'est dans la cité historique de Ouïga que l'initiative dénommée Vaudoumdeïs va prendre ses quartiers chaque année. La première édition aura lieu d'ailleurs là-bas les 9 et 10 janvier prochains. Il faut également dire que ceci se fera simultanément avec les célébrations du 10 janvier, les célébrations habituelles que nous connaissons. Et donc, plusieurs sites sont choisis pour cette célébration. Il s'agit de l'esplanade du Temple des Pitons. Il y a également, c'est un lieu emblématique de la ville. C'est là que se tiendront les manifestations, se tiendront donc les manifestations officielles. L'événement va se dérouler sur les sites du Fort Français, de la Forêt Sacrée, du village de la Porte du Nord autour et de la place Marot dans la même ville. Il faut également dire que Ouïga sera donc dès 2024 l'épicentre de la célébration des valeurs endogènes et culturelles du Vaudoumde. Ce faisant, le gouvernement veut promouvoir le patrimoine culturel national de notre pays. Ceci sera également une porte souvête sur les infrastructures touristiques nationales, aussi bien celles qui existaient que celles qui sont nouvelles pour enveler l'Oubénat. Et que peut apporter cette initiative à la culture et au tourisme bininois ? Il faut dire qu'un événement de cette envergure va permettre d'avoir une visibilité internationale à la célébration de la fête des religions endogènes. Ceci conduira à un boom touristique parce que beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup d'étrangers vont participer à cet événement et viendront découvrir les cultures du Bénin, viendront découvrir le Vaudou qui est du Bénin. Ceci va également permettre une augmentation d'entrée de dévices extérieures grâce au tourisme culturel, notamment lié au Vaudou. Oui, vous nous dites que le Vaudou des Isles n'empêche pas les festivités du 10 janvier. Oui, Jacques Tébé, le Vaudou des Isles n'empêche pas la commémoration du 10 janvier. Selon le porte-parole du gouvernement, Louis Frédéric, la fête du 10 janvier aura lieu partout, d'ailleurs, sur le territoire national, sauf que l'Ida sera l'épicentre, le site de cet événement culturel. Ça ne vient changer à rien dans la commémoration du 10 janvier que nous connaissons. Merci, Fidelia Biao. C'était la page à culture de ce vol. Nous allons...